hello hello bonjour à tous c'est acteur la machine baby de dido balancier c'est pas le modèle bigob a tous mes frangins et a tous mes frangis de kembo de la tombe domine chimie bimbamintante c'est pas le modèle au fougat de vous gare le fils du pays dix mille années des grâces de chris acteur des acteurs le king des acteurs du gourmand y'a pas l'homme bon famille j'espère que vous comprenez vraiment très 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 bien bon en fait je vais vous partagez encore un message d'une jeune fille qui s'est plein sur les réseaux vraiment la conversation de cette jeune fille là elle me fait pitié ma première question d'abord que je me pose d'abord comment cette jeune fille c'est à faire pour se retrouver avec tous ses enfants elle a trois gosses qui sont déjà enfantés elle a encore un bébé dans le ventre comment maman je ne sais pas moi je connais pas ta vie je sais pas comment tu as commencé à coucher les ondes je ne sais pas vraiment les filles gabonais vous êtes trop bête ne me voyez pas des bizarres j'ai dit bien la majorité des filles gabonais sont trop bête et bordel et sauvage une jeune fille qui n'a même pas encore 30 ans même pas 25 ans comment tu as fait pour se retrouver avec tous ses enfants maman c'est pas pour rien que je fais cette notion de 5 910 hein écoute là bon 5 910 veut dire 5 minutes de plaisir 9 mois de grossesse 1 bata 0 paix maman je fais ce du reste là parce que tu demandes de l'aide au président mais moi je vais te répondre en tant qu'un artiste gabonaise que c'est pas normal ça y'a des choses qu'on doit pas encourager à nos soeurs on ne sait même pas si 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 les enfants sont d'origine gabonaise peut-être même si les cafés au lait maman quand tu as commencé ta bordellerie le président la transition de tes pères l'ego de 5 910 veut dire cinq minutes quand tu fais des rapports sexuels tu as le goût tu oublies de mettre la capote c'est ça qui veut dire cinq minutes cinq maintenant neuf veut dire après les rapports sexuels tu te rends pas compte que tu as déjà un retard de grossesse mais malgré ça tu continues à damer à damer à damer à damer un bata veut dire quand l'enfant naisse tu ne sais pas à qui attribuer l'enfant voilà pourquoi les gens que tu présentes tes enfants ne reconnaît pas que ce sont leurs enfants c'est ce qui veut dire zéro père voilà pourquoi j'ai fait ce leçon de 5 910 aujourd'hui tu te retrouves avec trois gosses qui sont des gens enfantés et un bébé dans le ventre et tu demandes au président obligé de t'aider comment tu as fait la bonne comment tu as fait pour se retrouver avec tous ces enfants bon moi ma vision est claire ma vision c'est que la manière que je pense moi ma vision c'est que tu faisais la bordellerie tu couches avec les hommes partout partout pour survivre moi c'est ça ma vision et pourtant il ya des vrais hommes qui s'approchent des femmes et la majorité des femmes qui finissent comme ça ce sont des femmes qui fuient les mariés pauvres qui fuient les gens qui n'ont pas l'argent maman faut savoir à partir d'aujourd'hui si un homme riche t'embrasse c'est pas parce que tu es belle c'est pas parce que tu es la plus belle du monde non c'est qu'il vient chercher quelque chose chez toi c'est qu'il vient prendre une étoile qui va lui faire briller qui va lui faire avancer qui va lui mettre en haut qui va faire en sorte que il ne va jamais tomber dans sa vie mais c'est toi qui l'a tout détruit avec l'argent qu'il te donne pendant qu'il te fait l'amour c'est pas tous les c'est pas tous les hommes qui marient les femmes qui vient avec un bon coeur les gens qui marient les femmes qui ont des mauvaises intentions qui ont de l'argent ma soeur à partir d'aujourd'hui faut apprendre à souffrir avec un homme qui n'a rien qui se bat pour que vous puissiez avancer un jour ce sont les gens que c'est sur les gens que dieu regarde dieu ne regarde pas le riche et dieu regarde celui qui subit la souffrance de la vie la vie sur le combat comment tu peux te permettre à faire des enfants tant que tu sais que tu n'as plus des parents qui peuvent t'aider à élever ces enfants qu'est-ce qu'il s'est passé vraiment je comprends parce que quand je vois la manière que j'étais plein moi j'ai pitié nous les célibataires qu'on s'approche des femmes on ne montre pas qu'on a l'argent qu'on s'approche des femmes on leur montre qu'on n'a rien mais les femmes nous refusent parce que quoi vous voulez des choses qui brillent vous voulez de l'or maman dans la ville il faut apprendre à souffrir avec un homme qui n'a rien il y a des gens qui ont commencé dans la souffrance dans la pauvreté ils se sont attachés parce que c'est le vrai amour c'est l'amour que dieu regarde dieu ne regarde pas l'amour qu'on aime à travers de l'argent moi si j'interviens c'est parce que je suis un gabonais et toi tu es une gabonaise on te voit dans les réseaux après on va dire au gabon les gens qui souffrent comme ça là mais c'est que c'est toi qui veux souffrir pourquoi avec les hommes à qui tu as fait ces enfants pour qu'ils ne t'ont pas mis la bague c'est que le problème vient de chez toi c'est que tu cherches là d'où il y a de l'argent donc quand tu sais que le président de la transition c'est un militaire tu veux lui demander de l'aide il va te donner quoi il y a des vrais problèmes dans le pays là qu'il doit régler les vrais problèmes toi tu n'es pas un problème il faut aller au village va rester au village c'est au village qu'il faut aller un peu réfléchir au village vaut mieux prendre les enfants là c'est pas pour rien qu'on a construit l'orphelinat prends directement les enfants va les déposer à l'orphelinat en attendant que tu puisses construire ta vie ma chérie le conseil que je peux te donner prends ces enfants va déposer ces enfants à l'orphelinat je ne connais pas ton nom on ne se connait pas on sait c'est mon vie dans les réseaux même quand je suis artiste je suis un gars des réseaux forcément je dois intervenir que ça c'est pas normal ça comme une jeune fille tu n'es même pas encore 25 ans tu as trois gosses les nez maniama comme ça là et un bébé dans le vent oh sinon la femme n'est pas non vraiment la jeunesse gabonaise la jeunesse les jeunes filles qu'on a en ce moment là non une petite fille de 10 ans 15 ans tu as cinq enfants ça devient quoi ? comment on va vous épouser ? je ne peux même pas t'aider parce que moi si je voulais t'aider je ne peux pas je ne peux pas soumettre tes enfants je ne peux pas je ne peux pas vraiment que Dieu te pardonne hé l'oiseau comme toi comme toi tu pars déjà que je suis déjà à 5000 ans moi je suis à 10 000 ans ne viens même pas hein moi c'est le fils de God tu es un peu non ? le fils de God c'est moi le fils du pays vous regardez vous les guides de balance ça c'est pas le modèle alors la famille n'oubliez pas abonnez-vous abonnez-vous merci